Ces endroits sont différents. Une couche de plus dans laquelle se perdre sans espoir d'en réchapper. J'ai passé de nombreuses années à arpenter ces différents lieux, parfois au péril de ma vie. J'ai rencontré des explorateurs et longtemps parlé avec eux de ce qu'ils savent de ces endroits. S'ils connaissent quelqu'un ayant réussi à s'en extirper. Comme des plantes en germination, nous cherchons la lumière. Nous n'avons pas le choix, c'est ça ou la mort. Ces niveaux, si on peut les appeler des niveaux, sont une sorte de piège récursif encore plus complexe. C'est comme si les backrooms avaient leur propre backroom. Partout où j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé mention d'aucun de ces lieux. Dans aucune des bases de données officielles. Peut-être que c'est notre destin. Un voyage à sens unique. Comme une petite partie des gens vivant sur Terre finissent dans les backrooms, une petite partie des gens vivant dans les backrooms finissent ici. Encore plus éloignés de la lumière dont nous avons tant besoin. Nous avons été oubliés. Et personne ne viendra nous sauver. Le niveau, que l'on surnomme le précipice, est un niveau des mondes délaissés. Le précipice prend la forme d'un pan de falaise fait de roches grises et parfaitement verticales. Un brouillard permanent empêche de voir à plus de 20 mètres de soie, mais il est théorisé que ce pan de falaise, qui ressemble plus à un mur qu'autre chose, est infini. Les explorateurs qui tombent dans ce niveau apparaissent dans des cavernes qui peuplent avec plus ou moins de régularité le flanc de la falaise. Ces cavernes, souvent étroites, permettent néanmoins la survie, puisque la plupart d'entre elles possèdent des flaques d'eau aux amandes qui sont remplies par un goutte-à-goutte provenant du plafond de la grotte et dont la provenance reste inconnue. Il existe des cavernes bien plus grandes, capables d'accueillir de nombreux explorateurs, bien qu'elles soient extrêmement rares. Une autre particularité de ce niveau, outre la non-présence d'entités, est la présence de cordes d'escalade qui pendent dans le vide, souvent à proximité de cavernes. Ces cordes peuvent permettre aux explorateurs de se déplacer de caverne en caverne sans risquer de tomber, rendant l'escalade du pan de falaise bien plus simple et sécurisé. Cependant, il est important de noter que certaines de ces cordes sont fragilisées par le temps et peuvent casser sous le poids d'un humain. Aucune façon de savoir si une corde est sûre sans s'y accrocher n'existe. Il s'agit effectivement là d'une roulette russe. Sans prendre le pari de s'accrocher à la corde adjacente à ces cavernes, un explorateur est effectivement bloqué. Bloqué dans un renfoncement de caverne tout juste assez grand pour un être humain, condamné à observer la brume blanche et éternelle du précipice. Prendre le risque, c'est peut-être sortir d'ici. Alors peser le pour et le contre. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques quant aux chances de s'accrocher à une corde fragile et de tomber éternellement, c'est ça où la prison a ciel ouvert pour toujours. Le rapport qui suit donne la perspective d'un explorateur ayant tout risqué pour tenter de sortir du précipice. Le journal qui va suivre a été et ne doit seulement sous la supervision de Combien de temps cela fait-il ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ici comme ailleurs, aucun repère ne nous permet de compter les heures et les jours. Cet endroit est plongé dans un jour brumeux, éternel, avec rien d'autre pour captiver l'esprit que de regarder le mur d'une foutue caverne. Je pense avoir mémorisé chaque petit détail, chaque aspérité de cette grotte. J'aime imaginer que les formes et contours de ces roches sont la carte d'un monde fantaisiste. Je rêvase des heures et des heures durant, m'imaginant autre part, partout sauf ici. J'en viens même à manquer les backrooms. Oui, j'en suis certain, cet endroit n'est pas comme les backrooms classiques. Pas d'entités, pas d'exploration possible. On apparaît là, dans une toute petite caverne, à quelques mètres d'un gouffre sans fin, et une flaque d'eau aux amandes pour ne pas mourir de faim. Pas un bruit, pas une lumière bourdonnante en néon, pas de moquette humide jaune. Rien. Je m'interdis l'utilisation de mon carnet de notes pour autre chose que le récit de mon séjour ici. Je ne peux pas risquer de gaspiller le peu de pages qu'il me reste en dessin et autres passe-temps. J'ai survécu si longtemps dans les backrooms. Je ne me laisserai pas abattre. Je ne peux pas abandonner. Je sais que même si cet endroit n'est pas comme le reste des niveaux, il doit forcément y avoir quelque chose d'autre. J'y travaille. Chaque mot est précieux. Le carnet touche bientôt à sa fin. Il y a une corde. Je n'en avais pas parlé la dernière fois, certes. J'aimerais oublier qu'elle existe, cette corde, tout simplement. Voyez-vous, je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas passé je ne sais combien de temps à ne rien faire et à fixer le mur de ma caverne. Non. En vérité, je n'étais même pas tout seul ici. Au moins quelques jours après mon arrivée ici, j'entends un cri étouffé par la roche et la distance. Sortant précautionneusement ma tête de la façade, je ne vois rien, juste la brume toujours plus forte et impardonnable. Le cri reprend de plus belle, il vient de ma gauche. C'est une voix humaine. Il crie à l'aide. Je réponds en hurlant, « Oh, et par ici ? » Il répond, « Je ne vous vois pas. » C'est là que j'ai une idée de génie. Ma lampe torche dont j'économise précieusement les piles. Je l'attrape et l'oriente vers la direction du cri et lance un SOS en code morse. Je vois votre lampe et la réponse que j'entends. Au fur et à mesure que nous communiquons, j'apprends qu'il vient tout juste d'arriver ici. Il me dit qu'une corde est pendue juste devant l'entrée de sa caverne. Je lui réponds que j'en ai une également, mais que je réfléchis encore à l'utiliser ou non, que je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée. Il me dit que le choix est évident. Une corde permet peut-être d'atteindre le sol de cet endroit sans risque. « Si ça fonctionne, s'il y a une sortie, je lui dis, ne m'oubliez pas, venez me chercher. » Il me répond oui, et pendant un court instant, l'espoir renaît. Quelques secondes interminables plus tard, un unique cri, disparissant en quelques secondes dans un écho tombant, le vide pour seul tombeau. Voilà pourquoi j'ai menti. Je ne veux pas prendre ce risque. Je ne peux pas finir comme cet homme. Sûrement quelques mois que je suis dans cet endroit. Je m'entraîne tous les jours pour ne pas perdre la tête. Pompes, abdos, gainages, tout ce qui me servira au moment venu. J'ai fait un choix il y a quelques temps. Un choix que je ne croyais jamais faire. J'ai choisi de ne pas rester bloqué dans cette caverne jusqu'à ce que morts s'en suivent. J'ai choisi de tout tenter, pour une chance même minime, de m'en sortir. Je suis prêt. La corde paon a une bonne longueur de bras du vide. Je l'attrape d'une main et en ramène une partie dans la caverne. Je la noue avec force autour de ma taille. Mon cœur bat à mille à l'heure. C'est maintenant ou jamais. Lentement mais sûrement, je passe mon corps hors de la caverne, attrapant une formation rocheuse au-dessus de l'entrée de cette dernière. Tout mon poids est tenu par la corde, qui semble tenir bon. Je tiens bon. Un choix s'oppose désormais à moi, descendre ou monter. Même si monter semble un choix plus sûr, car le bon sens nous dicte que les malheurs se cachent dans les tréfonds plutôt que dans la lumière, quelque chose me dit que ce n'est pas le cas ici. Si un sol existe, alors il faut se diriger vers lui. Je profite d'une pause pour écrire un peu. Cela fait au moins plusieurs heures que je descends. J'ai déjà bien entamé ma gourde aux amandes. J'espère tomber sur une petite caverne pour la remplir. Mais le brouillard semble de plus en plus dense au fur et à mesure que je descends. Bientôt, je ne vais plus pouvoir voir où je mets les pieds. J'espère vraiment trouver quelque chose. Elle est gigantesque. Cela faisait beaucoup trop longtemps que je descendais. Mes muscles sont fatigués. Ma gourde d'eau aux amandes est vide depuis de nombreuses heures. C'est là que je l'ai trouvée. Cette caverne est massive. On pourrait y faire tenir plusieurs pâtés de maison. De grands stalactites qui pointent vers plusieurs grandes sources. Et pas de doute, c'est bien de l'eau aux amandes. En explorant cette grotte, je suis tombé sur des bouts de cordes nouées, laissées là sur le sol. Quelque chose me dit que je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé. Cet endroit. Et pour cause, cette caverne n'a pas l'air d'avoir de faim. Il fait noir. Un noir si profond que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai perdu de vue l'entrée de la caverne depuis des heures. J'avance à tâtons en utilisant ma lampe torche avec parcimonie. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose au bout de tout ça. Plus j'avance, et moins il y a de osamandes à récolter. Retrouver la lumière, peu importe le prix à payer. Ce journal a été trouvé à côté du corps sans vie d'un explorateur, ayant apparu au beau milieu du niveau. Il apporte de nombreuses informations sur le précipice et est à ce jour la seule personne ayant pu quitter le niveau. Entrée et sortie. Entrée dans le précipice est un événement rarissime, tout comme entrée dans les backrooms depuis le monde réel. Le mécanisme d'apparition dans ce lieu est mal compris, mais on pense qu'il correspond à un oclipe similaire à celui des backrooms classiques. Pour sortir, la seule piste envisagée est de trouver une grande caverne et de la suivre en s'enfonçant dans les tréfonds de la montagne. Le succès d'une telle entreprise reste néanmoins disputé, car les rapports montraient... Il n'est pas une simple coïncidence que chaque portion de cet endroit soit baignée d'une lumière diffuse et de brume. Nous sommes oubliés, tout comme cet endroit, certes, mais nous subsistons. Un objet perdu devient un objet oublié, mais il ne disparaît pas juste parce que personne ne fait état de son existence. Ce qui est oublié finit soit par être retrouvé, soit par disparaître. Cet endroit nous maintient en vie malgré tout. Il nous laisse la possibilité d'être retrouvé un jour, de ne pas disparaître, même s'il faut perdre sa lumière. Ceci conclut le rapport de cette vidéo. Les Mondes Délaissés est un lore original de la chaîne Backroom FR et on espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des Backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, son lien est en description. Sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les Backrooms et une bonne soirée. sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les Backrooms et des Backrooms et des Backrooms. sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les Backrooms et des Backrooms et des Backrooms et des Backrooms et des Backrooms.